Bonjour, bonsoir Thomas de Cointe. Bonsoir Heman. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler de votre projet, de votre voyage au Rwanda. Depuis 20 ans, Thomas sionne la planète, son carnet de dessin sous le bras, pour saisir des paysages, des visages. Pourquoi pas le Rwanda? Lui lance un jour des amitiés avec Akigali. De ce voyage, Thomas rapporte des dizaines de silhouettes d'enfants qui venaient lui tenir compagnie quand il peignait. Des scènes de vie, de villes ou de campagnes, des tableaux de forêt et d'animaux. Tout renversant. J'ai envie de vous poser une question. Pourquoi renverser Thomas? Pourquoi ce projet? Parlez-nous de votre voyage au Rwanda de A à Z. A vous la parole. Merci beaucoup, aimable. C'est vrai que ce mot renversant, moi, je trouve que j'ai choisi comme titre pour l'exposition Stunning Rwanda, parce que tout part de cette phrase, pourquoi pas le Rwanda? J'ai l'habitude de dessiner pendant mes voyages. Cela fait 20 ans que j'ai effectivement, comme plus fidèle compagnon, une boîte d'aquarelle ici, des pinceaux, des crayons. Mais je n'avais jamais voyagé en Afrique. Et surtout, dans l'immensité de l'Afrique, cette petite pastille, le petit pays qu'est le Rwanda, on avait beaucoup parlé. Ses deux amis, Pierre et Caroline, m'en ont parlé. Et puis, ils m'ont dit, c'est vrai que c'est un pays magnifique à aller dessiner. Tu devrais y aller. Mais on a peut-être des préjugés, on a des idées préconçues sur ce pays, qui a connu quand même une histoire atroce, qui a une réputation aussi. Et du coup, on a peut-être du mal à passer ce cap-là. Et donc, finalement, le pourquoi le Rwanda, je me suis laissé. J'ai fait confiance à ses amis. J'ai dit, OK, très bien. Prenons un billet d'avion. J'ai loué ma voiture. Et je suis parti à la découverte, seul, dans ma voiture, avec juste mon canet de dessin et ma boîte d'aquarelle, à sillonner tout le pays. Et finalement, ce que j'ai découvert n'avait rien à voir avec ce que j'avais comme idée préconçue, peut-être sur l'Afrique, sur même le Rwanda, et même sur un peu l'image que peut avoir ce pays. Même au niveau où on me disait, mais la sécurité au Rwanda, tu vas seul. J'ai dit, oui, je vais seul. Et en plus, on peut même s'asseoir et dessiner. Et c'est fantastique. Donc, au fur et à mesure de ce séjour, finalement, j'avais peu préparé les choses. Je me suis laissé vraiment porter par mon voyage. Et finalement, j'avais une idée de faire le tour du pays. Et au fur et à mesure, j'ai pris le temps. Il a fallu d'ailleurs deux, trois jours pour m'acclimater, en fait, à cette atmosphère, à aussi la multitude de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens quand même le long des routes, dans les marchés. Et au début, c'était un petit peu oppressant. Je trouvais ça, je n'étais pas habitué à ces atmosphères, à cette ambiance et tout ça. Mais petit à petit, je suis rentré en fait dans ce pays. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est qu'à chaque fois que je me posais, avec mon papier et mon aquarelle, très rapidement, au bout de peut-être dix secondes, j'avais trois, quatre enfants qui venaient, de manière même un peu envahissante. T'entends, il y en a qui voulaient presque prendre le crayon à ma place ou qui me demandaient d'écrire, de rajouter des éléments. Il y a certains dessins, il y a des enfants qui m'ont dit, ah non, mais tu m'as fait moi, mais rajoute aussi mon ami. Ou rajoute, moi, ma chemise, elle est comme ça, elle n'est pas comme ça. Ou il y en a qui m'ont demandé d'écrire leur prénom dessus. Et c'est vrai que petit à petit, c'est toutes ces rencontres en fait faites le long des chemins, parce que souvent, je m'arrête en fait quand j'en ai envie, quand je suis inspiré par un paysage, quand je capte quelque chose, quand tout simplement aussi, j'ai fait une grande route, j'ai traversé tout le pays, je ne sais pas, vers Guitésie, du coup, je m'arrête sur le long du chemin. Et à ce moment-là, je me pose et je dessine juste ce que je vois. Ou alors, c'est vraiment, je ne sais pas, des marchés. Quand on est sur les marchés, là, il y a des atmosphères, des couleurs, des odeurs, même des sons. Moi, ce qui transparaît, c'est que aussi, ces aquarelles, au-delà de ce que ça représente, il y a aussi beaucoup de bruit. Je me rappelle notamment d'une aquarelle, le matin, j'étais sur la terrasse de l'hôtel, au-dessus du lac Kivu, et on entendait les pêcheurs rentrer. En fait, je dessinais, je me disais, mais c'est quoi ces chants qu'on entend ? Et en fait, c'était les pêcheurs. Alors, on voit sur mon dessin des petites barques de pêcheurs que j'ai rajoutées, mais c'était incroyable, en fait, ces chants qui remontaient le matin, ils devaient être très tôt, vers 6h30 du matin, 7h, quand les pêcheurs rentrent, et qu'ils sont contents de leur pêche, alors ils chantent. Et donc, finalement, au fur et à mesure de ce voyage, au fur et à mesure de ces dessins, j'ai pris conscience que le pays n'avait rien à voir avec l'idée que j'en avais. Rien à voir. Et qu'il y avait un dynamisme, il y avait une jeunesse, une beauté aussi. Alors certes, on parle beaucoup des gorilles, qui est une expérience fantastique. C'est vraiment une rencontre incroyable de marcher dans cette montagne, d'aller dans cette forêt, d'aller les rencontrer. Mais la nature est belle partout. Si on va à Ninguillet, c'était aussi, les arbres étaient incroyables, les plantes, une atmosphère, et tout ça, dessiné, je ne m'attendais pas à dessiner tout ça. Et donc, c'est pour ça que je tiens à ce mot de renversant, parce que c'est un voyage qui vraiment m'a, j'y suis arrivé comme ça, j'en suis reparti, vraiment retourné, et un peu à l'image de l'enfant qui marche sur les mains, voilà, c'est quelque chose qui remue, qui ne laisse pas indemne, qui bouleverse. Et aujourd'hui, mon projet, quand j'en suis revenu, je me suis dit que j'avais envie de le partager, j'avais envie d'en parler. D'habitude, c'est vrai que je faisais des expositions, mais qui étaient un peu transverses, différents voyages, ou peut-être différentes atmosphères que j'ai rencontrées. Mais là, j'ai vraiment voulu faire un projet autour du Rwanda, autour de ce que j'ai vécu, et d'apporter une petite participation très modeste sur la promotion de ce pays, et de parler de ce pays, donc à Paris, dans un lieu qui m'a beaucoup plu, la librairie Grand Calin. Et je montre simplement mes dessins. Je n'ai pas fait de texte, je pense que chaque spectateur se fera lui-même sa propre idée, en fait, de ce qu'il a envie de voir, de ce que j'ai vécu, que ce soit des portraits d'enfants, des paysages, des marchés, les animaux, du parc à Kaguera, avec peut-être le rencontre avec un léopard, des girafes, les gorilles. Voilà, mais chacun viendra peut-être s'approprier une petite partie du Rwanda, avec l'idée, j'espère, d'en ressortir avec une idée très différente de ce qu'on peut avoir de ce pays. Et puis aussi l'idée, bien sûr, d'aller le visiter, et d'aller à la rencontre de tous les Rwandais et de la richesse de ce pays. Merci, Thomas. J'aimerais bien savoir comment un banquier peut être aussi un artiste et retrouver le Rwanda d'aujourd'hui. et en même temps, j'ai envie de savoir, je ne me souviens pas si vous avez dit ça, votre image d'avant du Rwanda et d'aujourd'hui. Alors, pourquoi ? C'est vrai, pour revenir sur le banquier, on a une tradition de dessin dans la famille. Mon père dessine, j'ai mon frère qui dessine, et même au-delà de ça, même mon grand-père, mon arrière-grand-père, j'ai des cousins. Donc, nous avons une tradition très, très forte dans la famille. Donc, être banquier et artiste, c'est presque naturel dans notre famille. Et c'est aussi le dessin, après, à petite perso, est devenu un vrai moyen d'expression, de ce que je rencontre, de ce que je vois, et de mémoriser, en fait. C'est un vrai travail de mémoire, pour moi. Je pense que tous les dessins que je réalise, je m'en souviens parfaitement, mais des années et des années plus tard, et je pouvais même les géolocaliser. J'ai une carte du Rwanda avec tous les dessins où je les ai faits, parce que je me souviens parfaitement de là où j'avais rencontré ces personnes-là, tout ce que j'ai vu. Et donc, finalement, c'est quelque chose qui vient compléter un équilibre, qui vient compléter, en fait, qui vient compléter d'un côté, effectivement, une vie professionnelle, une vie familiale, avec mes deux enfants, et le dessin qui vient m'apporter, finalement, une certaine, je ne sais pas, une expression artistique et créative quotidienne. sur l'image du Rwanda, comme tout le monde, j'avais lu peut-être des livres sur le Rwanda, j'avais lu Petits Pays, notamment, qui m'avaient fortement marqué, j'avais lu d'autres livres aussi sur le génocide, sur les atrocités que ce pays avait rencontrées. Il y a aussi quelques films qui parlent des gorilles, et aussi une image très positive, parce que le Rwanda faisait partie, en fait, de différents salons des start-up qui étaient venus, des pays africains qui étaient venus exposer à Paris. Et donc, j'avais cette image un peu variée, en fait, d'un pays, on parle de gorilles, on parle de nature, de parc, on parle d'un génocide, j'ai cette idée des atrocités, mais en même temps aussi d'un pays qui se veut très dynamique, qui se veut très à la pointe des technologies. Il y avait certaines fintechs que j'avais repérées dans mon cadre professionnel, que j'avais repérées pour le Rwanda, et que j'ai essayé de rencontrer au Rwanda, donc je m'étais renseigné sur place. Quand j'étais même au Rwanda, j'ai même testé des applications téléphoniques, parce que, d'un point de vue professionnel, j'en avais entendu parler. Et donc, finalement, j'avais cette image assez variée des différents éléments, et finalement, d'aller au Rwanda, j'avais envie de relier les pièces d'un puzzle, vous voyez, et de me dire, mais déjà, finalement, cette histoire portée par le Rwanda, le génocide, mais déjà, comment on en parle localement ? Parce que je me suis dit, est-ce que c'est un peu tabou ? Est-ce que c'est quelque chose dont tout le monde parle ? Et là-dessus, j'ai été mis très à l'aise, parce que dès le voyage, dès dans l'avion, mon voisin était un Rwandais, une personne âgée, qui faisait une visite en Belgique à la famille, et qui m'a parlé du génocide tout de suite. Et du coup, ça m'a aussi, ça a cassé pour moi une glace. Je ne sais, c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder, peut-être, pour un Français, pour quelqu'un qui n'est jamais allé au Rwanda. Et tout de suite, on en a parlé, il m'en a parlé, et c'était un libre échange. Et tout de suite, pour moi, ça m'a un peu libéré sur ce sujet, pour pouvoir en parler, et pour pouvoir après, en parler avec les gens au Rwanda, qui me parlent de ce qu'ils ont vécu, de leur histoire, et aussi, après, parler de l'avenir du Rwanda, de tout ce qui est en train de se passer maintenant, de cette jeunesse qui est en train de dynamiser le pays, et aussi de tous les efforts économiques qu'on voit, et que je constate, d'un point de vue professionnel, assez régulièrement, quand on s'intéresse au pays, qu'on lit la presse, on voit aussi tout ce qui est en train de se passer. Alors, aujourd'hui, la personne qui vous a conseillé d'aller au Rwanda, quelle est la réponse que vous l'avez amenée ? Merci. 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 Non, mais c'était fantastique. Et je pense que ce que ses amis m'ont donné comme conseil, qui était peut-être le meilleur conseil. Il y en a même deux, j'ai envie de dire, deux conseils. Le premier, c'est vas-y librement, prends ta voiture, parcours-le, sans chauffeur, sans guide, vas-y, laisse-toi porter par le Rwanda. Très facilement, on peut se retrouver à peu près, peut-être dans des voyages organisés et tout ça. Et c'est vrai que là, ils m'ont dit non, mais Thomas, toi, tu vas partir avec ton carré de dessin, vas-y libre, laisse-toi porter, c'est un pays, tu seras en sécurité, tu vas découvrir plein de choses, c'est facile, ose le faire. Et donc ça, effectivement, c'est un premier conseil et je leur dis vraiment merci là-dessus. Et le deuxième conseil, c'était de dire, prends une tente et va camper dans le parc à Caguera au milieu des animaux. Pareil. Et ça, je pense que c'était vraiment aussi une magnifique expérience parce que j'ai pu parler avec des rangers qui travaillaient au parc pour défendre ce patrimoine rwandais et en même temps, c'était une communion avec la nature et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment valorisé dans ce pays et que vous valorisez beaucoup. Et donc, je leur dis merci et je pense que j'incite, là, j'étais avec des amis qui veulent partir au Rwanda justement il y a deux jours et qui m'ont demandé des conseils en leur disant, mais oui, allez-y, c'est facile avec votre famille et tout ça. Donc, j'espère que justement je vais pouvoir emmener mes enfants un jour, n'est-ce pas Martin, leur montrer ce beau pays. C'était, parmi les questions que j'avais programmées, c'était, vous demandez si vous allez y retourner. J'en rêve. Je pense qu'en fait, quand je réalise que j'ai, quand je regarde tous les dessins que j'ai faits pour l'exposition, en fait, j'ai envie de redessiner plein de choses au Rwanda et je suis sûr que je n'ai pas vu la moitié du pays en deux semaines, même rien du tout. Donc, oui, j'ai envie d'y revenir. J'ai envie de voir aussi comment ce pays évolue et avance. Je pense que je l'ai vu à un moment donné, c'était il y a deux ou trois ans et je pense que dans trois ans, dans cinq ans, ça sera encore plus, très différent. Donc, oui, c'est vraiment quelque chose et puis j'aimerais bien le partager avec mes enfants, donc mon fils ici et ma fille, oui, pour leur montrer ce pays et puis peut-être d'y aller avec d'autres projets sous le bras. Qu'est-ce que vous voulez exprimer avec vos dessins ? Alors, effectivement, l'exposition présente 40 à 50 aquarelles et dessins que j'ai fait sur place. Il faut savoir que dans mon travail, je travaille en partie sur le vif, donc sur place, je m'installe avec mon carnet. puis souvent, je les reprends tranquillement le soir parce que sur le moment, je n'ai pas forcément terminé le dessin, j'ai pu avoir et j'ai pu être dérangé, donc je le finis tranquillement le soir ou dans les jours qui suivent et aussi parce que ça me permet aussi de réinterpréter par imagination ou par photo, de compléter certains éléments, de dire là, il y a un peu plus de nature, de rajouter des choses. Donc, en fait, j'ai un travail qui est plutôt en plusieurs phases, qui n'est pas juste sur place et ce travail en atelier est très important pour moi pour pouvoir après un peu maturer, voire réinterpréter et prendre du recul par rapport à ce que j'ai dessiné. Et ces 50 dessins, finalement, je les ai faits au fur et à mesure de voyages, donc ce sont des moments de vie, des moments des rencontres que j'ai faits au Rwanda, que ce soit finalement sur la route, sur les chemins, sur la route, au niveau des champs de thé, ça peut être le long du lac Kivu, quand j'ai fait mon tour en barque au niveau des îles et là, j'ai parlé avec un pêcheur qui m'a emmené et on a discuté et donc j'ai fait son portrait. C'est aussi des animaux. Au parc à Kerguera, j'étais en voiture, je m'arrêtais avec mon carnet de dessins sur le volant et je dessinais les zèbres, les girafes, les singes, ça bouge beaucoup mais je trouve ça extra de pouvoir dessiner ces animaux dans leur environnement mais c'est aussi Kigali avec le mémorial du génocide par exemple, dessiner là-bas était très particulier parce que je ne sais pas trop quoi dessiner donc j'ai choisi dessiner des roses qui m'ont marqué et c'était un peu le souvenir que je voulais garder de ce lieu mais aussi dessiner les buildings, le skyline de Kigali au soleil couchant ça m'a marqué c'était un peu une image aussi du dynamisme économique du Rwanda et puis après bien sûr tous les gens qu'on voit marcher le long des routes que ça soit on habite du dimanche avec des grandes robes des femmes en rhum magnifiques très colorées ou des enfants qui jouent avec ce vélo un peu ancien en bois moitié mon vélo moitié trottinette et qu'on aperçoit au fur et à mesure de la route donc voilà donc en fait mes dessins présentent tout ça et voilà j'invite tous les spectateurs tout le monde à venir les découvrir et se faire une idée par eux-mêmes en fait de ce que de ce que j'ai vu au Rwanda et de laisser peut-être tout ce qui est préjugé peut-être idée préconçue en dehors en fait de la librairie sachant que la librairie présentera aussi des livres sur le Rwanda et sur l'Afrique pour justement mettre un peu un pendant des aquarelles et donc le libraire va mettre des livres qui parlent du génocide qui parlent de la faune de la flore de la forêt et ainsi de suite et du coup qui pourra aussi compléter l'idée compléter un peu l'histoire et la connaissance qu'on peut avoir du Rwanda d'accord et aujourd'hui si un français ou un américain qui vous croise vous demande parlez-moi du Rwanda un mot qu'est-ce que vous allez répondre je n'ai que le mot renversant allez-y il faut y aller moi le mot c'est renversant c'est vraiment le mot le premier mot qui me vient en tête c'est ça j'ai beaucoup réfléchi en fait à ce mot et non c'est vraiment celui-là qui me vient en tête c'est bouleversant c'est l'inversant c'est bouleversant c'est bouleversant et ça ne laisse pas du tout indifférent vous voyez c'est vraiment ça ne laisse pas indifférent donc et j'aime bien ce mot renversant parce qu'en fait il y a le dynamisme vous savez pour moi dans le côté renversant il y a un côté un peu qui peut avancer c'est quelque chose qui sait se retourner voilà c'est vraiment pour moi ça représente une capacité à se surpasser à passer les difficultés et et en même temps à aller de l'avant donc voilà moi c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en avant et de s'intéresser finalement de s'intéresser au Rwanda à tout ce qui s'y passe et et de voilà comment vous avez trouvé la le tourisme du Rwanda à à travers ce que vous avez vécu à travers vos vos œuvres alors il y a dans le tourisme au Rwanda j'ai envie de dire pour moi il y a deux images il y a une image on va dire qui est poussée par le Rwanda pour la promotion du pays qui est autour des gorilles il y a qui est vraiment c'est les gorilles qui sont mis en avant souvent quand on tape sur internet c'est ça qui ressort le premier c'est vrai que du coup il y a un certain moi l'impression que j'avais c'était qu'il y a un tourisme qui s'est effectivement développé c'est l'image de Marc du pays et après quand on creuse et quand après même on le vit ce pays au fur et à mesure pour moi il y a quelque chose d'autre de plus humain aussi qui vient s'ajouter parce qu'au finalement en faisant le tour du Rwanda on rencontre j'ai rencontré toujours les mêmes touristes en fait il y a ceux qui font le tour dans le sens horaire ou anti-horaire et moi j'ai fait anti-horaire et du coup je recreusais les mêmes touristes et du coup on partageait nos expériences et chacun pouvait le vivre à sa façon il y en a qui voyageaient avec leur famille d'autres qui étaient plutôt dans des hôtels un peu plus de luxe d'autres qui ne voulaient voir que je ne sais pas les animaux alors qu'ils faisaient les trois parcs et qu'ils allaient à chaque fois quatre jours dans chaque parc d'autres au contraire d'autres au contraire qui faisaient juste un peu au Rwanda pour aller voir les gorilles et en aller-retour donc finalement j'ai trouvé que il y avait vraiment une diversité touristique très très riche et qu'on pouvait trouver vraiment quelque chose qui nous convenait et quelque chose qui plaisait dans mon cas c'était vraiment un tourisme très libre très on va dire improvisé j'y suis arrivé je n'avais pas réservé d'hôtel je crois que la seule chose que j'avais réservé c'était la visite des gorilles mais tout le reste finalement j'ai improvisé je me suis promené dans le pays j'ai fait des rencontres j'ai fait dans des beaux hôtels comme dormir sous la tente comme dormir dans des centres de charité le foyer de charité notamment dans le nord du pays était fantastique voilà c'était pour moi c'est un pays qui s'est fait c'est un tourisme très décomplexé vous voyez c'est comme ça que je définirais merci beaucoup Thomas alors on va on va terminer sur l'évitation à l'exposition c'est vous qui connaissez donc c'est ça c'est où c'est quelle date et qu'est-ce que vous allez nous dévoiler et bien donc l'exposition Stunning Rwanda se tient à partir du 27 janvier donc jeudi prochain à partir de 17h je vous attends je y serai elle dure jusqu'au 4 février moi j'y serai le 27 le 28 probablement et également le samedi 29 toute la journée donc n'hésitez pas venez me rencontrer l'exposition se tient à la librairie Gros Calin qui est au 72 rue de Miroménil dans le 8ème arrondissement c'est pas très loin de la gare Saint-Lazare et d'ailleurs pas très loin de l'ambassade du Rwanda qui est un petit peu plus au-dessus et donc venez me rencontrer le jeudi le vendredi ou le samedi et venez rencontrer venez voir venez découvrir ces aquarelles et ces dessins ainsi que la sélection de livres finalement qui sera présentée pendant cette exposition c'est voilà c'est une petite exposition pour un petit pays mais qui je pense peut être très renversante bon il me reste de vous dire merci Thomas de Cointe et continuez à nous faire rêver par vos œuvres et vos voyages dans le monde entier mais merci d'avoir été dans mon pays le Rwanda j'espère bien venir visiter l'exposition et apprécier moi-même ces tableaux qui parlaient des enfants de villages de villes de campagne du Rwanda merci beaucoup encore une fois bonne année et à très vite merci beaucoup à très bientôt et puis je vous attends le 27 alors merci merci beaucoup à très vite merci au revoir